Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Qu'est-ce que je voulais dire ? Alors j'ai quand même une réaction sur le chat, suite à ce que... Oui, oui, une réaction sur le chat. Alors d'abord, Lionel qui est parmi nous. Bonjour Noël. Bonjour Noël. Il faut savoir que mon ex touche comme femme célibataire avec un enfant et d'autres avantages touche 1023 euros par mois. C'est pas logique, tout le monde devrait être à la même enseigne. Autre réaction qu'il a dit, le problème c'est que beaucoup de personnes comptent sur l'état et du coup vivent au crochet de la société alors qu'ils pourraient se prendre en main. Je pense que le message est clair. Oui, c'est parce qu'il y en a certains qui ne le veulent pas. Le problème il est là. Et c'est pareil. Le problème, c'est que je vais en revenir là-dessus. Et c'est pas, je le dis, c'est pas du racisme contre les étrangers. Mais les Roms en abusent. Qu'est-ce que t'en penses toi, René ? Le Roms en abuse. Mais au sujet des Roms, c'est que, bon, si ils sont dans la société, ils sont pris en charge par... Par l'état à 100%. Par nos services, donc ils ont une contrepartie à faire et doivent contribuer à ça. Est-ce que légalement ils peuvent ? Est-ce que légalement ils ont le droit de venir en France et de s'installer en disant, voilà, on est dans la pauvreté, aidez-nous. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça, légalement ? Légalement, non. Pour moi, non. Si on enlève le côté sans papier, hein. Oui, bien sûr. Tu enlèves ce côté-là. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde devient à la porte ouverte, tout le monde devient en France. L'Europe est ouverte, les Roms c'est les Roms, les Roms sont européens. Imagine, tu ferais ça, imagine toi t'es français, tu pars en Roumanie sans tes papiers français, tu pars en Roumanie, tu vas demander de l'aide en Roumanie, tu te fais reconduire à la frontière. Déjà, il faut être fort pour demander de l'aide à Roumanie. Non mais, non mais, j'imagine, ça serait l'inverse. Ça serait l'inverse. Bah, tu me demandes à l'Allemagne alors. L'Allemagne, ils sont plus riche que la France. Non mais le problème, tu vas en Allemagne, ou tu ailles partout, ça va être pareil que tu te fais reconduire à la frontière. Bonjour à tous. Bonjour. Salut. Oui, alors, les crochets, le crochet de la société, c'est bien. C'est bien, mais voilà, comme je dis, il faut que les gens se démerdent un peu par eux-mêmes, quoi. Ouais, il faut qu'ils prennent conscience. Moi, je suis un peu, c'est vrai que je dis ça, donc je me permets de faire un petit peu de morale, mais je devrais me l'appliquer aussi. Étant donné que moi, je suis actuellement au chômage, donc, il faut dire ce qui est, je vis par le crochet aussi de la société. Oui, mais le crochet, il ne va pas durer. Tu sais très bien qu'il ne va pas durer, parce qu'automatiquement, tu vas peut-être retrouver un emploi non plus. Mais comme je dis, toutes les personnes qui profitent du système à longueur d'année, et sur ce, sur des années et des années, j'estime que il ne faudrait pas non plus abuser, quoi. Je veux dire, du boulot, il n'y en a pas beaucoup. Vous, je reconnais, dernièrement, j'ai fait des recherches d'emploi dans mon département, je peux vous garantir que je suis resté stoïque. Bien, il n'y a rien. Dans tous les corps de métier, il n'y a que dalle. Bref, voilà. Donc, je veux dire, même maintenant, celui qui veut bosser, ne se serait-ce qu'un mi-temps ou un trois-quarts de temps, il y a du boulot. Oui, mais après, c'est une histoire de volonté là-dessus. Je suis bien d'accord. Mais tu regardes, il y a certains corps de métier, certaines branches de métier, qui sont obligés, ils demandent tellement d'expérience, ils demandent cinq, voire sept ans d'expérience pour être manœuvre. Oui, non, non, mais... Non, mais t'imagines, le mec qui vient juste de sortir du collège, comment il peut avoir sept ans de... Maintenant, manœuvre, il faut savoir que, quand même, pour remplir un seau de plâtre, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr non plus. Non, mais après, il faut aussi arrêter de dire que les personnes qui sont en précarité, c'est des nuls, c'est des... Aussi, le problème... Moi, j'ai bien sûr que pour ça, j'en ai marre, parce que moi-même, je n'arrête pas de faire des démarches et des démarches de recherche d'emploi. J'en suis à ma sixième formation pour essayer de m'insérer dans la société durablement, bien entendu, parce que trouver un travail de 15 jours, trouver un 7, 10, 10 mois, c'est à la portée de chacun. Et même là encore, quoi qu'il y a la queue, il y a pas mal de compétences à donner et d'exigences des employés. Et des employeurs, parce qu'eux, ils s'en fichent, ils savent que demain, ils en ont trois coins au bout de la rue. Et donc, moi, c'est pour ça que je... Il faut arrêter de dire que les gens précaires sont des incapables, des imbéciles et... Et des bons ariens, des associables. Et des abus de la société. Des associables, il faut que... Il y a certains cas, il ne faut pas généraliser. Après, je veux rebondir quand même sur les Roms. C'est vrai que bon, on est une... La France est une terre d'accueil, je veux bien, qu'on les aide, qu'on les dépanne. Mais à eux, après, de renvoyer l'ascenseur par des petits boulots, par des... On arrive à trouver dans l'hygiène, encore dans la distribution, il y a encore des places à prendre. Quand on prend le cas des malgrébains, tout ça, quoi, je veux dire. Il y en a, attention, il y en a qui sont venus en France maintenant, qui travaillent, qui sont intégrés comme on l'a souhaité, de toute manière. Bon, ben voilà. Puis, il y a aussi maintenant les profiteurs. Les profiteurs, pardon. Mais le français, pareil, attention. Le français, pareil. Le français, maintenant, vu qu'il sait que tout est acquis, façon de parler, puisque tout est acquis dans le sens des aides, en comptant les allocations au logement, les... Voilà, je veux dire, le français bénéficie d'aides, alors, ben oui, forcément, il saute là-dessus, quoi. Je veux dire, alors que si jamais je suis en train de m'enterrer, en fait, tout seul, dans ma haine, en fait... Non, non, non. Non, mais le problème qui est... Si le français, on lui enlèverait tout, en fait, il serait bien obligé de se démerder. Maintenant, ce que je trouve honteux aussi, c'est de voir, comme disait tout à l'heure Sandique, par rapport aux allocations pour les handicapés, tout ça, comment cela se fait-il, que des personnes qui sont déjà diminuées, que ce soit physiquement, moralement, et tout le reste, touchent une pension qui est telle, aussi petite, ainsi soit-elle, alors qu'une personne qui est valide, qui peut bosser dans n'importe quoi, se permet de toucher, voilà, moi, je ne le cache pas, au chômage, je touche 800 euros, quoi. D'accord, moi, au chômage, j'en touche 400, tu vois, donc... Moi, j'en touche 400. Voilà. 470. Et le personne qui est handicapé va toucher 4 fois moins ? Mais ce n'est pas logique. Ah non, dans le handicapé, la hache est minimum... 700 euros. 750 euros. 760 euros, maintenant. Le double de mon chômage. Le problème, tu prends... Tu prends le problème inverse. Regarde, tous les sans... Je vais prendre le problème des sans... Les roms, on s'en fout, je ne les prends pas à part. On prend ça à part. Je prends les sans-domicile fixes qui bossent. Oui, bien, oui. Le problème, il est où ? Le problème, dans le truc que je viens de te dire, il est où, le problème ? Eh bien, sans-domicile, hein. Voilà. Le problème, il est là. C'est qu'automatiquement, un sans-domicile, tu ne crois pas que c'est pas... Et les patrons le savent très bien qu'ils sont sans-domicile. Mais bien sûr. Mais ils bossent, quand même. C'est parce qu'ils leur font confiance. Et le problème, il est là aussi. C'est que les patrons ne veulent plus faire confiance. Alors, quand tu... L'État bénéficie et dispose de logements qui dorment, donc des maisons, des anciens immeubles, ou tout ça, qui sont fermés pour des raisons qu'on ignore, pourquoi pas les réhabiliter en logement, ne ce serait-ce que sociaux, quoi. C'est-à-dire, voilà. Et faire passer, attention, faire passer les personnes prioritaires, telles que déjà, une, les sans-domicile, à la rigueur, les sans-domicile qui travaillent déjà dans un premier temps. Et t'imagines que les sans-domicile fixe qui travaillent n'ont même pas le droit au foyer d'urgence ? Mais bien sûr. Mais c'est pour ça que ce soit très bien qu'ils ouvrent des hébergements de travailleurs... J'en ai discuté mercredi avec la personne que j'ai interviewée du parti de gauche. Et le mec, il me dit, mais il y a beaucoup de logements, il y a beaucoup d'appartements, d'immeubles, de trucs comme ça, qui sont inhabitiés. Pourquoi il ne les referait pas ? Mais là où j'habite actuellement, il y a une, deux, trois villas dans la résidence où je suis qui sont fermées. Oui, non mais le problème, tu regardes dans le centre de Bordeaux, t'as au moins 60 appartements de vides, de condamnés. Ils demandent, tu vois, il y a beaucoup de sans-domicile fixe. Je ne compare pas tous ceux qui ne picolent pas, qui ne se droguent pas, mais qui font la manche, mais qui chargent, qui aimeraient bien travailler. Vous voyez, imagine, les 60 appartements qui sont libres, ils demandent à certains sans-domicile fixe de les refaire. Le temps qu'ils leur font, automatiquement, ils ont le droit d'habiter dedans. Le temps qu'ils leur font, ça ferait, ça ferait, au moins, ça prouverait que, voilà, que tous les SDF ne sont pas pareils. Et c'est ça que la société, elle a, ça y est, ça y est, t'es dans son domicile fixe, automatiquement, t'es un paria de la société. Et ça, je ne suis pas d'accord. Étant ancien SDF, je ne suis pas d'accord du tout. Non, mais bien sûr, après, c'est toujours pareil. Après, il y a ceux qui veulent s'en sortir, c'est qu'ils ne veulent pas. Oui, voilà. Après, il y a des solutions qu'on peut mettre en place. Oui, mais si les lyriques... Je suis plus pour les foyers, pour les hébergements, pour les travailleurs. Eh bien, vis pour toi. De façon à ce qu'avec, par rapport à leurs fruits de travail, ils aient une participation locative, comme fait chaque salarié, ceux qui travaillent, et donc, et donc, ils puissent avoir un toit pour pouvoir assurer leur boulot. Ben, figure-toi que sur Bordeaux, là, sur Bordeaux-Bègle, il y a un foyer de sans-abri qui vient de fermer définitivement encore. Oui, je l'ai étudié. Le foyer, oui ? Ben, je viens d'en avoir la confirmation cette semaine. Bon, je l'ai fait depuis un an. Toi, je n'en ai pas... Ah non, mais tu vois, il vient de refermer, parce qu'il était... Oui, mais il était rouvert. Il était rouvert. S'il l'avait rouvert, il vient de le refermer définitivement. J'ai des amis qui sont travailleurs sociaux, qui sont au SAMU, qui s'occupent et qui prend en charge tout l'SDF de Bordeaux, qui les voient un par un, en entretien et en solution, et c'était un ancien responsable de nos tarifs, du foyer. Il a fermé parce que les aides n'ont pas suivi, ils préfèrent donner du pognon ailleurs, plutôt que d'aider les foyers médicalisés. Parce que certains ont besoin d'assistance médicale. Et donc, en tant que travailleurs sociaux du SAMU, à Bordeaux, ils sont débordés. Et donc, ils sont obligés, quelque part, je ne sais pas si je peux trop le dire, dans l'inégalité, de parfaire à l'urgence, par rapport au SDF, dans des situations de précarité. C'est-à-dire qu'ils ont droit à une douche, ils ont droit à quelque chose pour le boulot et tout. Et après, bon, ils proposent 7 à 8 lits qui n'ont pas le droit, c'est interdit pour le SAMU, de faire ça. Mais quand le notarié s'est fermé, c'est pour engueuler un petit peu les responsabilités de la région, du département et des centres sanitaires, de leur dire qu'on a besoin de lits pour les hébergements. L'État aussi, avec à se bouger un peu le... L'État, enfin, mais les vices... Se bouger un peu et de réhabiliter tous les logements qui sont en sommeil, de les réhabiliter au plus vite, et d'en faire des logements prioritaires, quoi. Voilà, quoi, je veux dire, parce que même sur Paris, quoi, il faut arrêter les conneries, quoi. Non, mais de toute façon, c'est partout, c'est comme j'ai entendu cette semaine, mais là, c'est sur Bordeaux, j'ai entendu qu'en fin de compte, en 2000, oui, en fin 2013, début 2014, il devrait plus y avoir un seul EZF sur Bordeaux. Oui, ben ça, c'est pas gagné, hein, je l'ai dit. Non, non, c'est pas gagné, parce que... Mais c'est impossible. Là, il est là, il est tous les jours, c'est tous les jours. Mais bien sûr. Le problème, il est là, c'est que c'est impossible. Et demain, ça peut tomber sur n'importe qui, hein. Ah, mais c'est clair. Et personne n'est à l'abri d'être dehors. Oui, ben, on va revenir au temps des ghettos, tu sais, avec les bidonvilles, les tauriers... Ah, mais si c'est ce qu'il faut, hein, pour qu'ils comprennent... Regarde, mais ceux de l'avenue Thiers... Moi, j'ai vu une personne, il y a une personne, dernièrement, là, qui a été, qui a été une personne d'un certain âge, qui a été aux impôts, tout ça, parce que pour régler certaines taxes, parce qu'elle ne peut pas payer tout d'un coup, on a trouvé le moyen de lui dire, mais attendez, madame, mais il ne faut pas habiter en villa à ce moment-là, vous savez très bien que les loyers sont machin, et tout ça. Oui, mais si c'est un héritage, elle le fait comment ? Ben oui, tu veux qu'elle aille où, qu'elle aille dormir dehors ? Si c'est un héritage, ils ne peuvent pas faire autrement, hein. Je veux dire, ah oui, ça, par contre, pour taxer, on taxe, hein, il n'y a pas de souci, hein, là, il n'y a pas de problème. Et encore, ça augmente, alors. Il y a des gens qui sont dehors, mais ce n'est pas étonnant. La taxe, elle va augmenter encore. Ah non, mais c'est un monde de folie, et... Oui, c'est clair. Mais bon, après, il faut vraiment trouver des solutions pour enrayer cette misère qui n'a pas lieu d'être, surtout en notre époque, 2012, quand même. Oui, mais si les politiques arrêtaient de regarder juste devant leurs portes, il ferait mieux de s'ouvrir au monde. Alors, ils font des choses, mais peut-être que ça ne va pas là où ça doit aller. Non, mais ça ne va pas du tout où ça va. Voilà, donc là aussi, le problème, il est là. C'est que ça ne va pas du tout où c'est que ça devrait aller. Avant de s'occuper des pays étrangers, il aurait fallu s'occuper de la France avant de s'occuper des pays étrangers. Les solutions, ils en existent, et on doit les appliquer. Oui, non, mais c'est clair. Et de toute façon, les droits de l'homme, on va les faire respecter. Il faut les faire respecter. Mais ce n'est pas une journée, mais pour les faire respecter, ce n'est pas une simple journée qu'il suffit à les faire respecter. S'il faut faire plusieurs manifestations dans l'année, il faudra les faire. Mais déjà, la journée permet de tirer l'attention, de tirer la suite d'alarme, de dire attention, les personnes sont là, elles sont en souffrance, et elles ont besoin qu'on les accompagne. Bien sûr. S'ils veulent qu'on fasse comme 98, il n'y a pas de souci, les grosses manifs qui ont été faites en France. Ce n'est pas 98 qu'il faut, malheureux. C'est mai 68, enfin, je n'étais pas né, mais un deuxième mai 68 serait pas mal. Oui, non, mais tu sais, comme toutes les manifs qu'il y avait eu en 98, mais là, ça serait de faire une manif, je vais dire internationale, mais comme mai 68. Tu vois ce que ça implique ? Avec les générations de maintenant, les générations, parce qu'on pense à nous actuellement de la misère maintenant, mais les générations à suivre, comment ils vont prendre ça ? Parce qu'ils sont en train de prendre ça dans pleine gamme, ils vont se dire, mais comment ils vont se retrouver ? C'est ça le problème qu'on n'a pas, qu'ils n'ont pas réfléchi. C'est sûr. Voilà, voilà, voilà. Il serait temps que ça bouge et que ça change. Il faut réveiller, réveiller, réveiller vous et réussir à faire, surtout, appliquer des solutions. Les solutions, elles sont là, elles le sont, parce que le dire, en parler, c'est bien. Mais agir, c'est mieux, voilà. Agir, c'est mieux. Donc, avis à tout ce qui nous attend. C'est pour ça que moi, je dis avis à tous ceux qui nous écoutent. Et mettre en application des solutions concrètes. S'il y a des solutions à faire remonter, il n'y a pas de souci. Il y a des changements, il n'y a rien, on ne peut pas laisser les gens éternellement dans la rue, vitam aeternam. Non, non, mais non, à l'époque où on vit, en 2012, c'est quand même grave. Oui, la société évolue, mais il faut que le GASDF évolue avec nous aussi. Bien sûr, exactement. Voilà, moi je suis un militant de base. On est tous à la même enseigne, de toute manière, on est tous des êtres humains. Parce qu'il n'y aurait pas eu Coluche, il n'y aurait pas eu tout ça, où c'est qu'on en serait ? Oui, c'est vrai que le pauvre, l'abbé Pierre et tout ça, ils doivent se retourner dans leur tombe. Et le sœur Emmanuel, et tous ceux qui se sont battus toute une vie pour essayer de faire respecter les causes humaines. Tu penses une autre chose à rajouter ? Non, je pense que mon coup de gueule est passé. Non, mais bon, voilà, c'est une honte. C'est une honte, à l'heure où on vit encore, de voir autant de gens dehors et autant de personnes dans la misère. Telles qu'elles soient, attention. Telles qu'elles soient. Ah mais c'est toute précarité confondue. Voilà, on n'a pas... On est confrontés à tous les niveaux, malheureusement. Ok, écoute, je t'en remercie. Mais de rien. Et si tu as autre chose à rajouter, tu nous as appelé dans la journée. Voilà, il n'y a pas de souci, je suis devant. Ok. Voilà. Allez, bon courage. Merci beaucoup. Allô, qui est à l'avril ? Même. Gégé. Ben oui, toi tu connais bien 17 octobre depuis des années, presque depuis le début, si on sait bien. J'ai 30-10. Ben oui, pratiquement depuis des... Voilà, tu as connu trois ans après, c'est déjà pas mal. Oui, c'est bon, cette année, je sais que tu n'y as pas été. Mais est-ce que le thème qu'on va parler dans quelques instants, la misère et violence, te parle ? Non, écoute, je connais des gens qui sont dans la misère et qui ne sont pas violents pour ça. Non, non, alors je crois que, voilà, c'est bien ce que je disais, qu'il y en a plein qui ne comprennent pas le thème du sujet. Quand on dit que la misère est violence, voilà, ça fait violence en soi, quoi. Ah, d'accord, oui. Je vais mettre dans quelques instants quelques reportages qu'il y a eu sur France Inter l'après-midi dernier. On a eu des gens qui expliquent mieux. Par exemple, voilà, il y a certains trucs, et voilà, c'est pas que ça rend violent quelqu'un, c'est que c'est la misère qui fait violence, quoi. On n'est pas violent par la misère, hein. Oui. C'est pas... Des fois, il y aurait le coup, hein. Il y a de quoi, oui. Quoique si, quand même, parce que... Le côté redonne. Quoique si, quand même, parce que si on part des vols, par exemple, il y en a qui sont qui poussent à être des voleurs, parce que justement, il y en a qui vivent dans la pauvreté. Si, ça aussi, ça... Oui, est-ce que ça rend violent ? Moi, je crois pas. Après, ça dépend. Moi, spécialement, je suis pas violent, hein. Non, mais je vois pas. Je veux pas le rappeler. Non, mais il y en a avec un coup dans le nez, et ça bagarre. Non, mais je crois pas. Oui, non, mais voilà, après, il y a plusieurs cas qui font que... Oui, d'accord. Qui deviennent violents, mais après, voilà, ce n'est pas... Moi, bon, parce que ça fait un moment que ça dure, moi, j'essaie à chaque fois de, comme on dit, la nuit porte conseil. C'est génial. Alors, quand il m'arrive quelque chose, eh bien, je me dis, on verra demain matin. Voilà. Je suis comme toi, moi, je suis un homme positif. Oui, voilà. Il faut, parce que... Non, parce que des fois, non seulement t'es dans la merde, mais... On a l'impression que plus les gens savent que t'es dans la merde, plus ils t'y foutent. Ça, étant français. Ça, je peux te le confirmer, oui. Est-ce que tu peux expliquer quelques détails là-dessus ? Ah, oui. Gégé. Non, mais c'est toi qui... C'est toi qui... Explique-nous un peu plus où est-ce que tu voulais en venir. Comment ça, où je voulais en venir ? Eh bien, ce que tu viens de dire, là, sur ta phrase. C'est des personnes qui enfoncent des personnes qui sont en difficulté, dans la misère. Oui, 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 parce que... Comment t'expliquer ? Bon, ça, c'est un peu autre chose. Mais, tu vois, en principe, un propriétaire, il te demande au moins une fois dans l'année si t'es bien assuré avec ta maison. C'est obligatoire, de toute façon. Non, c'est obligatoire. Moi, il me le demande deux fois par an. Non, c'est une fois par an. Non, moi, il n'a pas le droit. C'est deux fois qu'il me le demande. Non, mais il n'a pas le droit. Oui, c'est une fois par an. C'est une fois par an, soit on peut être une fois, soit on peut être une fois dans l'année. Non, 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 le pire, c'est qu'en plus, ils me l'ont demandé là, c'est pour ça que je vais les avoir lundi, en me disant que si je ne leur donnais pas le papier, ils me foutaient dehors. Il n'a pas le droit. Alors, non, mais moi, ça va être avec du droit. C'est-à-dire que le papier qu'il te demande, c'est l'attestation complète d'assurance. Oui, oui. Et en plus de ça, il faut que je retrouve ce papier. Oui. Il t'envoie un papier en disant que comme les chauffants ne sont plus conformes et l'électricité n'est plus conforme, ils vont venir nous changer le compteur et le chauffant. Et en plus de ça, ils te demandent à tout prix ton assurance et sinon ils te foutent dehors. Si je peux me permettre un détail, si tu es assuré, ils n'ont pas à te mettre dehors. Non, et de toute façon, ils ne pourront pas. Si ton assurance n'est pas payée... Oui, mais moi, je ne veux pas leur fournir. Oui, mais ça, c'est ton droit. Mais ce que je veux te dire, ils n'ont pas à te foutre à la porte si ton assurance est à jour. Ah oui. On va voir, donc légalement, ils n'ont pas le droit de te mettre à la porte. Parce que si jamais tu n'as pas perdu ton attestation de l'assurance, tu t'appelles ta compagnie et puis tu te fais du piscataire et tu t'amines. Parce qu'ils disent qu'ils font ça de plein droit. Non. Et moi, ce qui ne sape pas, c'est que moi aussi j'ai des droits. C'est vrai que c'est un droit qu'ils te demandent, parce que c'est vrai que chaque loi aussi, ils demandent l'attestation. En fait, ils demandent une attestation comme quoi ils sont sûrs que tu es à jour de l'assurance. Oui, mais le problème qu'il y a, c'est pourquoi ils ne me le demandent qu'à moi. Parce que là, j'ai demandé un peu à droite à gauche, c'est qu'une fois par an. Oui, parfait, tu fournis une fois, puis tous les ans, tu renvoies ta mise à jour. Oui, mais admettons que je ne sois pas assurée. Ah, là par contre, c'est très grave si tu n'es pas assurée. Je te le dis franchement. Eh bien, il y en a qui ne sont pas assurés. Eh bien, c'est très grave. C'est obligatoire. Mais s'ils ne sont pas assurés et qu'ils viennent refaire les trucs, par contre, c'est pour leur poche. Oui. Le problème, il est là, c'est que... Je vais te dire, je connais certaines personnes qui ne peuvent pas payer. Même des personnes qui pouvaient payer et qui n'ont jamais payé. L'assurance maison. Ah oui, oui, oui. Il va voir, par exemple, je ne sais pas, mais... AXA, allez. AXA Assurance. L'équipacité d'argent. Je viens chercher une assurance maison. Oui, 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 voilà. On me demande un papier. Bon, ben, on va vous le donner. Et finalement, l'assurance, ils la laissent tomber. Ils n'ont jamais payé. Et ils sont tranquilles pour un an. Oui. De toute façon, tu payes l'assurance pour un an. Soit tu fais par mensualité, soit tu payes une fois. Mais c'est pour un an. Alors, je ne vois pas l'histoire des six mois, par contre. Je ne vois pas ce que ça vient de faire là-dedans. Oui, oui, oui. Voilà. Et c'est quoi ? Attends, attends. C'est que, pour te dire qu'on s'acharne ici, dans la semaine, ça fait deux semaines, ça sentait le poisson pourri dans les escaliers. Eh bien, il y a 5 ou 5 personnes qui sont venues à ma porte, parce que j'ai un chat qui est mort, pour voir s'ils n'avaient pas gardé mon chat. D'accord. Déjà, il faut qu'on explique deux petites choses par rapport à Jégé, pour ceux qui ne se rappellent pas. Tu vis dans une cité, dans un coin perdu de la Bordogne, je dis franchement. Franchement, le nom s'appelle Tivier, qui malheureusement, c'est une cité assez... Je ne sais pas comment dire ça, mais... Ah, mais rigole-toi que ce matin, jusqu'à 7h, ils ont chanté à tue-tête. Bon, je pense qu'au premier, c'est des drogués. Ils ont chanté à tue-tête, ils ont dansé et tout. Les flics ne se sont même pas déplacés. Si je peux me permettre, c'était victime d'abord de harcèlement, parce qu'on connaît l'histoire de Jégé, on en a parlé. Je sais que tu viendras la semaine prochaine, on ne va pas parler de ça, mais on pourra en parler un petit peu en libre antenne un peu plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais ce que tu vis, je sais ce que tu supportes. Ce n'est pas normal. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'en plus, tu as une santé très fragile et que personne ne vient t'aider. Alors la police, ils s'en fout royalement de ce qui peut t'arriver. C'est pratiquement, entre guillemets, dans l'assistance à personne en danger, je tiens à peu près franchement, qu'il peut t'arriver n'importe quoi. Tu te fais harceler par le voisinage, tu subis en plus que ce soit les bruits, les scies, après on t'a accusé à tort, je ne sais pas quoi. Et personne ne vient te voir. La mairie ne fait rien. Qui c'est qui ne fait rien ? Est-ce que tu as écrit à la mairie au passage ? La mairie ne fait rien. La science sociale ne fait rien non plus. Ils s'en foutent de ce coin-là. Et juridiquement, je sais qu'elle ne peut rien faire parce que malheureusement, il se faut des preuves. Je te dis franchement, elle n'a pas les moyens pour avoir des preuves. Mais je connais l'histoire depuis, ça fait au moins deux ou trois ans que ça dure quand même, cette situation. Oui, ça fait trois ans. Non, 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 ça va faire cinq ans qu'on est là, Frédéric. Oui, mais la situation que tu vis... Mais au début, je n'étais pas comme ça. Oui, au début, ce n'était pas comme ça. Oui, ça va faire trois ans que tu vis un vrai calvaire. Voilà, ça fait deux ans. Maintenant, dès que je bouge un peu une chasse qui a fait un peu de bruit, on monte, on me le dit, mais les autres, ils peuvent chanter, danser, faire du bord d'un et ils ne disent rien. Oui. Non, non, ce n'est pas du tout normal. La seule chose qu'on peut te souhaiter, j'espère que... Et pourtant, figure-toi que je suis un truqué. Dans mon entrée, je suis la seule française. Oui, bien alors ça... Je ne les gêne peut-être. Alors, ne faisons pas de racisme, s'il vous plaît, ça ferait bien. Non, 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 non. Oui, ce n'est pas de racisme, mais c'est juste que, voilà, ils ont... Parce qu'on dit que les Français sont racistes, mais il y a les étrangers qui sont racistes. Oui, ils sont pires. C'est vrai, mais maintenant... Ils sont pires. Ce n'est pas une raison de nous de montrer le même exemple. C'est ça que je voulais dire. Non, 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 non. Non, non, c'est pour dire que moi, si peu que je bouge un petit doigt, on me saute dessus. Et alors que... Et moi, on me dit que là, vous marchez, vous faites trop de bruit. Il ne faut pas oublier un détail. C'est un clan. Donc, ils vivent en clan, communauté. Donc, en gros, tu n'es pas du tout dans leur communauté. Donc, tu es un peu leur... Tu es leur mouton, tiens. On va dire ça comme ça. Malheureusement, ce qu'il faut bien... Encore, ce que je ne comprends pas personnellement, sachant que tu as des problèmes de santé, ils n'ont pas à faire ça. Et je ne sais pas comment tu fais pour ne pas réagir, pour rien faire. Tu te laisses faire et ça te détruit encore plus à petit peu. Moi, je trouve ça vraiment... Mais est-ce que tu veux faire ? Tu t'es les fonds au fric et ça ne te place même pas. Est-ce que je t'ai demandé d'appeler les flics ? Je ne t'ai pas demandé ça. Non, mais comme ils font du bordel, eux. Parce que, eux, du bordel, c'est toute la nuit. Je sais. Quand on a passé 15 jours avec toi, on le sait. Donc, je peux en témoigner. Même à 6h du matin, les... Ah, ben là, disons que tu aurais été content. Disons que j'étais déjà content cet été. T'as pensé que maintenant, en plus, il y a les personnes. Oui, voilà. Mais c'est ça que j'entends de la 6h du matin. Des chaupons et puis des trucs. Donc, ça perce toute la journée. Et la nuit, ça fait du bordel. Avec ça, dans mes biais. Ben, tu vois, dans le sujet de la misère et violence, ben voilà, t'as un parfait exemple. T'es en plein dedans. Nous sommes en plein exemple là-dedans. Non, mais voilà, le problème, il est là. C'est que dans tout... Dans tout ce genre de système... J'ai eu le vécu dans d'autres HLM, mais il n'y avait pas autant de bordel. Oui, non, mais bon, il y a... Là, tu m'excuses, mais c'est le premier HLM que je trouve comme ça. Oui, mais il faut dire que Liborne... C'est pas Liborne, c'est Tivier. Tivier, cette cité-là où tu es, c'est pas... Elle est réputée ma famille. Ben, le problème, c'est que la plupart, en fin de compte, elle est à l'écart de tout ce qui est... De la ville, du coin, du... Ben, elle n'est pas, en gros, elle n'est pas en sécurité. Voilà. Complètement, elle n'est absolument pas... Parce qu'en plus, elle n'est pas en pleine ville, elle est en pleine campagne. Elle n'est pas en sécurité. D'une part parce qu'elle a une santé fragile, tu le sais, René. Et de deux, elle n'a personne qui l'aide et qui l'épaule pour sortir de ce pétrin-là. Personne ne veut le... Là, la seule chose, je pense que tu m'autorises au GG, c'est que là, elle espère en décembre que ça va aboutir... Il y a un dossier qui est en cours par rapport au changement de logement. Je crois les doigts que... Ah, ben, pourvu. Parce que là, là, s'il y a bien une chose... Moi, personnellement, je suis très inquiet pour sa santé. Elle ne va pas dire du tout. Elle fait tout ce qu'elle peut, mais... Voilà. Et j'espère franchement que le dossier va aboutir à quelque chose et qu'elle sortira de là en avril. Mais j'espère aussi que cela, c'est vrai que... Et puis, je souhaite vraiment... J'espère que personne ne vit pas ça. Parce que franchement, d'avoir vécu ça, je t'ai eu du courage de vivre ça. Je ne sais pas comment tu fais pour supporter encore aujourd'hui. Ben, j'en sais rien. Je tiens debout. Je tiens, je tiens. En espérant toujours... Mais je sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a ton caractère aussi qui te fait tenir aussi. Je confirme. Mais c'est... C'est pas un de caractère. C'est pas un de caractère. C'est pas un de caractère. C'est au Tivier. Tivier, oui. Non, mais moi, je ne sais pas si tu as déjà vu. Quand ça va, ça va. Mais quand ça explose, après, tu as déjà vu une fois. Je confirme. Quand ça explose, ça explose. Est-ce que tu as un message à transmettre sur ce sujet-là ? Vas-y. Si tu veux faire un coup de gueule, tu es libre. Allez, je t'en prie. La parole est à toi. Oui, oui. Quel coup de gueule. Eh bien, sur ta situation, est-ce que tu as envie de dire quelque chose ? Au moins, que lundi, je vais téléphoner au propriétaire. Je vais lui dire tout ce qui ne va pas. Je vais lui dire que je vais m'arranger parce que je viens d'ouvrir mon balcon de ma chambre. Il est noir et jaune pisse. Il n'est plus blanc. Je ne sais pas ce qu'il faut en haut. Je ne sais pas comment il faut. Il est comme ça. Oublie le problème de voisinage. Je te parle de ta situation à toi. Oui. Eh bien, moi, je vais me soulager lundi. Tu vois ? Ça, c'est l'humour à Gégé. Je vais vous faire. Là, il va m'entendre, le mec. Bon. À part ça, Gégé, de la semaine prochaine, tu seras avec nous. Oui. Tu l'as confirmé avant-hier. Tu seras avec nous pour le sujet du handicap. Oui. On croque sur toi parce que c'est un sujet très important. Et puis, je vous promets, il y a un sujet très riche la semaine prochaine. Voilà. On va parler de plusieurs types de handicaps. Et on va surtout faire le sujet. Ça sera, voilà, vivons ensemble avec le handicap. Quand quelqu'un voit un handicap, qu'est-ce qu'il faut, comment il faut réagir face à un handicap. Un autre regard sur le handicap. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Puis on va en parler longuement la semaine prochaine de ça. Ah, Gégé ? Oui. D'accord. Tu veux rajouter quelque chose ? Bon, j'étais un peu déçu de ne pas assister au 17 octobre. Mais tu sais, tu n'as pas été la seule. Je n'y ai pas été non plus. Oui, mais vu ma santé, justement, en plus. Et ça, de Bordeaux non plus ? 17 octobre ? Ça, de Bordeaux non plus ? Non, je n'ai pas pu. Non, je ne pouvais pas y aller tout seul. C'est pour ça. Mais moi, je ne pouvais pas marcher. C'est pour ça. C'est un petit peu débrouillé. Suid Libourne n'y a été pas à Bordeaux. Voilà. Bon, Gégé, si tu as autre chose à rajouter dans la journée, parce que ce n'est pas fini, le sujet. Si tu as d'autres choses à rajouter, parce qu'on va continuer avec le sujet de la misère et violence, tu nous rappelles ? Ouais, ouais, ok. J'adore le « ouais, ouais, ouais ». Ça, c'est du Gégé. Je me souviens que ton dossier soit vite traité et que tu puisses sortir de là et... C'est clair. Oui, je ne peux plus sortir de là, maintenant que je veux. Voilà. Et puis, après, il y a des associations... Et crois-moi, je vais te dire un truc. Il n'y a pas d'association de logement, sortirier. Mais le jour où je déménage, je vais te foutre, on le bordel. Oui, bonjour le troupe du voisinage. C'est tes futurs voisins de te regarder. Le jour où elle déménage, elle n'aura plus rien à faire. Oui, mais si elle est allée à l'autre souris de voisins, et pour voisins, ils y sont pour eux. Et alors ? Tu crois que, vu ce qu'ils font, excuse-moi du peu ? Enfin, bon, je... Ça sera clair, on me fait la pièce. Il faut qu'on continue. Le troupe du voisinage, c'était un autre sujet. Oui, on en a parlé en plus. Est-ce que, si tu as autre chose à rajouter, tu appelles dans la journée si tu veux. On va continuer le sujet. Dans la soirée, parce que maintenant, il est d'accord, non ? Ah oui, mais on n'a pas d'heure, là, aujourd'hui. C'est bizarre, mais aujourd'hui, c'est un petit peu plus long que prévu. Allez, je te dis à plus tard, si tu veux appeler. D'accord ? Sinon, on se verra mercredi soir. Oui, parce que mercredi, Gégé vient à la maison à partir de mercredi. Voilà. Je te dis, oui, au pire, à mercredi, ou alors à tout à l'heure, peut-être demain, pour avec Renis dans Excentric aussi. Il ne faut pas oublier. Avec plaisir. Voilà. OK. Allez, bisous, Gégé. Bisous. Qui a caractère. Ah oui, mais... Gégé. Dire stop à la misère, c'est aujourd'hui, 17 octobre, la journée mondiale du refus de la misère organisée par ATD CarMonde depuis 25 ans. L'occasion de braquer les projecteurs sur cette France dont on parle finalement très peu. C'est plus de 8 millions et demi de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 964 euros par mois. Pour elle, ATD CarMonde et son délégué national, Bruno Tardieu, demande un texte qui condamne la discrimination pour origine sociale. Bruno Tardieu avec Sandrine Houdin. Le fait de traiter quelqu'un de cas social ou de penser que si vous venez d'une cité, vous êtes un délinquant, c'est dans les habitudes. Mais c'est aussi grave que traiter quelqu'un de sale juif. Or, sale juif, c'est interdit. Mais traiter quelqu'un de cas social, c'est pas interdit dans notre pays. Nous demandons que notre pays, comme beaucoup de pays d'Europe, condamne la discrimination pour origine sociale. Dire à des gens, mais vous faites des enfants pour avoir les allocations familiales, ça fait un mal fou, ça se dit toujours. Dire à des gens, mais vous avez l'URSA, vous êtes des profiteurs. Quand moi je suis malade, que je touche mes allocations, personne ne me dit que je suis profiteur. Vous parlez de racisme, c'est pas trop fort comme mot ? C'est un mot totalement inapproprié, parce que le racisme, ça existe, en France, ça existe. Malheureusement, pour parler du mépris envers les pauvres, il n'y a pas de mot. C'est-à-dire que dans la cour de récré, si un enfant dit à un autre, toi t'es un sale arabe, il y a quelqu'un d'autre qui va dire mais t'es raciste toi ou quoi ? Si quelqu'un d'autre dit à un autre enfant, mais toi t'es un cassos, il n'y a pas de mot dans le langage français. Et ça, c'est très très grave. Voilà la journée mondiale du refus de la misère. Rassemblement organisé par ATD Carmonde sur l'esplanade du Trocadéro à Paris en fin d'après-midi. Tous les 17 octobre depuis 1987, partout dans le monde, les pauvres prennent la parole pour dire stop à la misère. En France, comme toujours, ça se passera sur l'esplanade du Trocadéro à Paris à partir de 17h30. En France, plus de 8 600 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Thème et slogan de la mobilisation cette année, la misère et violence, refusons-la. Et parmi les nombreuses illustrations possibles de cette misère au quotidien, Sandrine Houdin a choisi de vous faire rencontrer Lucie dans l'Essonne. 34 ans, deux enfants, pas de boulot. Elle et son mari vivent du RSA. Lucie a perdu un enfant en 2005. Sa violence à elle, pas les moyens de payer une tombe. Lucie a perdu son bébé il y a 7 ans, à la naissance. Aujourd'hui, elle plante des fleurs à l'endroit où son petit garçon est enterré. Mais il n'a toujours pas de sépulture, faute de moyens. C'est une sacrée violence. Je crois que c'est la pire qu'une mère peut encaisser, c'est ça. La perte de son enfant et de ne pas pouvoir faire les choses dignement. Je voudrais qu'il ait une tombe. Quelque chose où je peux me recueillir sans avoir mal au cœur. Vous recueillez, vous ressentez quoi ? J'ai mal. Ça fait quand même 7 ans. Et de voir qu'il n'a pas de tombe, ça me fait chiquer. C'est ça, mais on n'en parle pas assez. Et c'est pour ça que j'ai bien voulu répondre à votre interview. Je trouve ça dégueulasse. Voilà. Lucie n'est pas la seule. Bruno Tardieu est délégué national daté des Quarts Monde. Il entend régulièrement ce genre d'histoire encore récemment. Quelqu'un qui avait appris la mort de sa maman, mais l'enterrement était payé par la mairie, il savait que s'il venait à l'enterrement, la mairie allait se retourner contre lui pour le payer. Comme il avait absolument des minima sociaux et encore moins, il n'est pas venu de crainte d'avoir à payer l'enterrement. Pour moi, c'est absolument dramatique. C'est des histoires qui nous arrivent très souvent. Concrètement, les gens s'endettent terriblement ou bien ils se cachent parce que sinon ils devront payer un enterrement qu'ils ne peuvent pas payer. Et ce qu'il faut dire aussi sur la violence de la misère, c'est que c'est une violence qui fait taire. Si la personne se tait, ne crie pas, personne ne voit cette violence. D'où l'importance d'une journée comme celle d'aujourd'hui. Les personnes en situation de grande pauvreté prendront la parole. Autre cas des rangs. Sandrine Houdin. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça ? Je l'ai soumis tout à l'heure. pour les problématiques sur les personnes traitées de cassos, de rejet par rapport à leur précarité, leur revenu RSA ou autre. Et donc, on l'a évoqué. Mais c'est très bien dit, les sujets. Et c'est vraiment malheureux pour les personnes qui sont pour les décès, pour les enterrements, pour ce qu'on a entendu dans les reportages. C'est dramatique. Alors, la notion de discrimination à origine sociale, est-ce que ça te parle, ça ? Est-ce que tu en as déjà entendu parler ? On l'a déjà évoqué. On l'a déjà évoqué depuis l'année dernière. C'est la TD40 qui demande à ce que cette discrimination soit reconnue. Ce n'est pas encore vraiment reconnu par le gouvernement. Non, parce que ça leur est remonté aux oreilles. Et c'est une réalité quotidienne. Le problème, il est là. C'est que, comme je disais tout à l'heure, il y en a qui regardent, comme le gouvernement, au lieu de regarder devant leur porte, devant leur bureau, sur leur dossier, il ferait mieux de s'occuper, de faire un peu plus de terrain que de rester dans des bureaux, à signer des chèques, des trucs comme ça, à droite, à gauche. Alors, on va donc recommencer à expliquer ce que c'est que ce thème, la misère et la violence, parce qu'il y en a certains qui ne comprennent pas exactement. J'espère que les reportages vous ont un petit peu mis... Oui, voilà, c'est la violence. ... vous ont un petit peu fait mieux comprendre ce que ça veut dire. Je vais mieux expliquer quand même cette histoire de misère et violence. Donc, sur notre planète, la misère détruit des êtres humains qui tue constamment des enfants, des jeunes et des adultes, plus que la guerre. Où se trouve le Conseil de sécurité qui fait face à cette violence permanente qui est la misère ? Ne devrions-nous pas interpeller le Conseil de sécurité des Nations Unies pour qu'il se saisisse de cette question ? Certainement pas pour envoyer des casques bleus en terre de misère, ni pour mettre sous sa tutelle d'autres organes de l'ONU. Mais pour qu'à son tour, il s'interroge de quelle sécurité chaque être humain, chaque peuple et la communauté humaine tout entière a besoin pour construire au jour le jour une paix et pour transmettre ce bien commun comme la ressource la plus précieuse de génération en génération. Ce qui libère de la peur de l'autre, ce sont des connaissances qui créent la reconnaissance de l'autre, de son histoire comme de sa vision du monde, de sa singularité comme de son universalité. Ces connaissances se sont mises en dialogue pour donner sens aux efforts des uns et des autres pour apprendre à penser, à agir, à vivre autrement ensemble. Hier comme aujourd'hui, il faut du courage qu'on vienne des lieux de misère les plus abandonnés et oubliés ou des universités les plus renommées pour bâtir ensemble pas à pas fort d'un engagement, d'une volonté éthique et politique partagée, les conditions qui permettent de croiser nos savoirs en toute liberté et reconnaissance mutuelle. Aborder la misère seulement sous l'angle de la violence ne peut que renforcer l'idée que la pauvreté constitue un danger pour la sécurité, la démocratie et aussi la paix. Plus grave, que le pauvre est un être violent. Avoir un axe de recherche, la paix sans la mettre à l'épreuve de la misère qui crée des séparations, déchire des liens familiaux et sociaux et détruit des personnes, c'est faire de la paix un privilège. La misère, c'est aussi le résultat d'une non-rencontre. C'est avec ceux et celles qui la vivent qu'il faut apprendre comment bâtir des espaces de rencontre dans la durée qui permettent le croisement des savoirs entre personnes en grande pauvreté et les autres et la reconnaissance de l'élaboration de la pensée de chacun. Des lieux libérés de la pression du temps. Des lieux où on ne termine jamais une phrase ou une personne qui a du mal à le faire. Des lieux où on ne coupe personne dans sa réflexion. Des lieux où on ne reformule jamais une idée qui peut paraître confuse pour quelqu'un d'extérieur. Face à tant de familles qui, comme hier et aujourd'hui, sont déchirées, déplacées, déportées, forcées à l'exil ou qui, dans le plus total dénuement, sont considérées comme étrangères au sein même de leur propre pays. Face à tant de familles qui disparaissent de cette terre sans que leurs intelligences, leurs peines et leurs efforts, leurs désarrois et leurs espoirs ne laissent une trace, nous devons lutter pour que nos projets soient des projets de renouement familial et de transmission de génération en génération pour que les enfants puissent apprendre des efforts quotidiens de leurs parents pour résister à la violence. Nous doublerons d'efforts pour récolter ensemble avec les personnes et les groupes humains qui sont le moins entendus leur histoire de résistance face à la violence de la misère et leur histoire de courage pour construire la paix. Prendre engagement aujourd'hui ensemble, nous le devons aux enfants. Une citation qui dit l'amitié est le lien entre paix et apprendre parce qu'il n'y a pas de paix sans amitié. Si on apprend sans des amis à côté, on se sent toujours exclu, isolé, discriminé. Je répète, parce que René qui a parlé, je répète, l'amitié est le lien entre paix et apprendre parce qu'il n'y a pas de paix sans amitié. Si on apprend sans des amis à côté, on se sent toujours exclu, isolé, discriminé. Parfois, on se sent nul devant les autres. Vraiment, il faut des amis pour bien apprendre et pour avoir la paix. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Allez, est-ce que ça vous parle ? Moi, je disais que la paix et l'amitié, ça va ensemble. C'est pour ça que j'ai un petit peu écorché. Et donc, ça parle fort. Et il faut que la solidarité, c'est là pour oeuvrer dans l'aide aux personnes. J'ai une autre citation au passage qui dit, alors attendez, je vais vous le retrouver. Voilà. Tête ensemble, main dans la main, nous bâtirons un nouveau chemin. C'est bien dit. La violence, autre chose qui est dit, la violence du mépris et de l'indifférence crée la misère car elle conduit inexorablement à l'exclusion au rejet d'un homme par des autres hommes. C'est très fait. Ça aussi, ça veut tout dire. Si vous réfléchissez bien à la phrase, ça veut tout dire. Parce que personnellement, moi, parce que moi, je dis que la misère est violence. Et pour moi, la vraie violence, c'est l'exclusion. Je dis franchement, je dis franchement, moi, c'est ma propre pensée à moi. Est-ce que tu voulais dire ? Vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire ? Moi, je voulais savoir, le texte des lycéens sur Liborne, tu ne l'as pas en photo, toi, là. Tu ne l'as pas chargé sur ton truc ? Non. Parce que j'aurais bien voulu que tu le dises à l'antenne, le texte. Alors, c'est une autre question parce que je sais qu'on a eu des photos. Parce que si tu es... Par contre, il faudra bien l'écouter. Au pire des cas, si je n'arrive pas à l'ouvrir, vous pouvez le retrouver sur notre site des podcasts. Non, d'accord. Il y a tout ce qu'il faut. Ça a été fait par cinq jeunes et je vais te dire, on l'a lu le soir des témoignages à Liborne. Venant des jeunes de 15 ans, c'est étonnant de penser ce truc-là. Alors, je poursuis. Là aussi, ça... Il n'est pas reçue. Oui, vas-y, René. Voilà. Le rejet de la misère entraîne la violence. Attends, répète. Le rejet de la misère entraîne la violence. Pourquoi le rejet de la misère ? Parce que les gens qui, à force de prendre pour un moins que rien, à force de... Tu ne peux être que rebelle. Tu ne peux que dire stop, arrêtez. Il y en a qui se battent pour essayer d'avancer dans la vie, d'essayer de faire des choses de leur... des choses et pour pouvoir s'en sortir. Et donc, même s'ils sont en train, parce que... C'est ça, quoi. C'est... Voilà, mon côté rebelle que j'ai, quoi. le problème, c'est que maintenant, il serait temps... Il serait temps de trouver les solutions. C'est pas de... Le problème, il est là. C'est s'il faut... S'il faut qu'on fasse beaucoup plus de manifestations pour dire qu'en fin de compte... Parce qu'ils font des manifestations pour les salaires, pour les trucs comme ça. Là, la SNCF, je vais prendre le domaine de la SNCF, ils ont prévu une grève la semaine prochaine, ils ont prévu une grève dans un mois. Oui, je crois que c'est qu'ils ne sont pas assez payés. Voilà, en plus, pour les salaires. Eux, ils sont payés, ils ont tous les avantages qu'ils veulent en étant agents de la SNCF et ils ne payent même pas d'impôts par-dessus. Et le SDF qui dort dans les wagons. Et bien, figure-toi que tous les wagons sont fermés. Ils ont fermé tous les wagons. Là, tu pars de Bordeaux, tu ne pars pas de la France. Que ce soit en France, maintenant, la loi est passée qu'à partir de 23 heures, il ne devrait plus y avoir personne dans les gares et tous les wagons qui restent en gare... À 23 heures, il y a un problème parce qu'il y a des trains après 23 heures. Minuit, grand-marche, parce qu'à 23 heures, c'est ici. Oui, entre 23 heures et minuit, les derniers trains arrivent et machin. Et à partir de minuit, tous les wagons, tous les trains qui restent en gare sont fermés. Oui, c'est pour éviter la violence, c'est pour éviter des meurts. Il y a des dégradations. Il y a des dégradations. Rappelle-toi du Marse de Toulouse, un bonhomme qui s'est fait violer et tué dans un wagon à la gare. Donc, il faut être aussi vigilant. Il ne faut pas tout bien manger non plus. Quand tu les vois se balader en militaire, les militaires armés jusqu'aux dents, excuse-moi du peu... Là, c'est le plan Vigipirate. Vigipirate, il y aura de la gare à Paris, il y a explosé. Pas de bombe. Donc, les militaires ils ont eu lieu d'être. Les gars, ils sont armés jusqu'aux dents. Ah, mais l'armée, c'est ça. Oui, non, mais attends, ils ne sont pas... Mais c'est des vraies balles quand même. Ah, mais ça, c'est... Tu rigoles ? Imagine, ils font un faux pas. Imagine, ils font un foot. mais non, après, imagine, tu... On n'est pas des canards, on est des oiseaux. ils ne vont pas te tirer. Tu sais qu'il y a vu. Non, c'est une force de dissuasion. Oui, alors là, excusez-moi du peu, ça n'empêche pas que les gars, ils font leur magouille quand même, derrière. Alors, juste une réaction, je pense que Lionel voulait réagir sur les témoignages de France Inter. Donc, il dit que c'est une honte. Je suis très touché par cette personne qui ne peut pas payer une sépulture à son enfant. c'est ça la France et ben, quelle honte. Oui. Mais, je rejoins Lionel là-dessus. Il y a des fois, j'ai honte d'être français, moi. Je me dis, j'ai honte, sachant qu'en 2012, il y a plus de 8 millions et demi. Alors, en précisant que les 8 millions et demi, c'est de français, en plus. De français. De français. De français. On ne parle pas des autres projets qui sont en France. Les 8 millions et demi, c'est de... On parle bien de français. Oui. Qui vivent en dessous des nœuds. Je suis d'écouté. quand on entend qu'une personne avec deux enfants qui a perdu un enfant qui ne peut même pas se payer une sépulture pour son enfant et que la mairie ne fait rien pour lui venir en aide et la personne et le fils qui a perdu ses parents, qui a perdu son père et qui n'a même pas pu assister en enterrement parce que sinon la mairie se retournait contre lui. Je suis désolé. Ça ne devrait pas se faire. Alors, quand on parle, quand on prend aux Etats-Unis chaque décès qu'il y a, c'est les mairies, c'est les villes qui s'en chargent et qu'en France on n'est même pas capable de le faire, c'est vraiment honteux. Alors, je vais continuer sur le sujet de la misère et violence. Vous réagissez si vous avez quelque chose à dire. on dit qu'on juge souvent les personnes très pauvres comme étant auteurs des violences contre lesquelles la société doit se protéger. On oublie quelles sont les premières victimes de ces violences quotidiennes. L'actualité ne cesse de nous le démontrer. Donc, décret poursuivant ceux qui m'en disent par exemple, qui vivent à la rue aussi. Il y a expulsion de ceux qui vivent sur des terrains sans en avoir le droit. et ces personnes font l'objet d'une véritable discrimination à cause de leur origine sociale. Elles sont dans une situation de grande pauvreté et subissent des violations de leurs droits répétés, culpabilisées et de ne pas réussir quand les projets qui leur sont destinés ne correspondent pas à leur situation, rarement associées parce que d'autres prétendent savoir à leur place ce qu'il faut entreprendre, manipuler dans les conflits armés puis rejeter au moment des processus de paix, etc. Réaction là-dessus ? Je suis désolé. Moi, je dirais que les personnes qui sont en difficulté ne doivent pas pour autant empêter sur le bien d'autrui. Parce que imagine que le propriétaire est à ton terrain et puis tu arrives et tu vois 15 tantes, 16 tantes qui arrivent à chez toi et tout. Moi, ce que je vais dire, c'est ça... Ça me fait passer aux gens du voyage qui se mettent un peu n'importe où. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Je suis désolé, je suis tout à fait d'accord avec eux. Je ne suis pas pour spoiler les terrains des autres. Qui ne prennent pas les terrains privés. Les terrains privés, ils ne les prennent pas mais les terrains de la ville. Je suis désolé. La plupart du temps, ils se mettent sur des terrains près d'un pont d'une autoroute, d'une rocade. Ils se mettent là. Ils se mettent là, ils peuvent. Ils se mettent là. C'est comme là, sur la rocade, la Florac. Oui, à Bordeaux, on a 4 ou 5 aires d'accueil qui sont ouverts et tout. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec eux. Ils se sont approchés de la mairie pour pouvoir se poser. Moi, je comprends. Ils ne peuvent pas se mettre n'importe où. D'un certain sens, ceux, je les comprends, qui vivent en tant que nomades, en tant que gens du voyage. Je suis d'accord avec eux de faire. Bon, ils en abusent. Certes. Non, mais là, moi, je ne critique pas leurs conditions de vie. Non, ce n'est pas les conditions de vie. Je ne veux pas se poser n'importe où pour la sécurité des gens. Qu'on leur interdise l'accès de se poser même à côté d'une rocade sur un terre plein de terre. Mais c'est dangereux. Imagine, le gars se traverser la rocade qui s'est fait tuer. On va où ? Non, mais tu vois, le but, il y aurait des terrains aménagés comme ils ont fait. Il y a des terres d'accueil et ça continue à en construire de plus en plus des terres d'accueil pour ces gens-là. Oui, mais le problème, il est là, c'est que c'est des terres d'accueil. D'accord ? Tant nombreux. Le problème, c'est que ces terres d'accueil pour un temps limité. Bien sûr. Ils ont un temps limité. Eh bien, ça, je ne suis pas d'accord. c'est des gens du voyage, c'est des sédentaires. Oui, mais figure-toi que dans la plupart des gens du voyage, il y en a qui veulent se sédentariser. Oui, c'est plus difficile. Mais le problème, il est là, c'est que même pour eux qui veulent arrêter parce qu'ils ont des gamins, parce qu'ils commencent à grandir, ils aimeraient bien que les gamins... Scolaires, études scolaires, enfants en classe, la carte... Les mairies ne le font pas, ne les accordent pas. Ils les accordent un mois, voire un mois et demi. Et ça, je trouve ça, pour ceux qui veulent se sédentariser, je trouve ça inégal. Alors, juste une précision, le but recherché par rapport à cette misère et violence, en fait, c'est de construire la paix. Comment il faut construire la paix ? Alors déjà, j'ai un petit texte là-dessus. Donc la paix, quand même, c'est une responsabilité partagée par toute la famille humaine. Elle passe par la reconnaissance des personnes en situation de précarité comme des êtres humains au droit entier. Comme l'a rappelé, alors une militante d'Athée des Carmond, elle s'appelle Martine Lecor, qu'on connaît bien. Alors elle dit que la paix ne se décrète pas, elle se construit et se vit au quotidien. Et pour Eugène Brandt, qui est délégué général du mouvement, il dit qu'il faudrait que l'effort des personnes très pauvres pour construire la paix soit enfin reconnu. La suite de ce colloque, parce qu'il y a eu des colloques, il sera donc de se battre pour la paix, approfondir nos liens et de faire émerger cette connaissance. Voilà. Il existe la journée mondiale de la paix. Donc je ne sais pas quand. C'est dans janvier, oui. À Bordeaux, ils ont fait une très belle sépulture pour commémorer la journal mondiale de la paix avec des associations qui sont là pour exposer ce qui se fait dans le monde, la misère et les guerres qu'il faut à tout prix bannir et exclure de notre monde. Et donc, voilà, c'est à lui tous les ans et c'est très animé. Oui, mais le problème pour bannir toutes les guerres qu'il y a en ce moment, automatiquement, le problème, il est là. C'est que chaque... Il est là, c'est quand tu fais. Non, mais le problème, il est là. C'est que chaque personne qui engendre le problème, le problème, c'est que ça engendrait. C'est peut-être pour un territoire. Oui, le problème, il est là. Au lieu, ils ne veulent pas de certains cas, ils ne veulent pas certains... Ils font des... Ils cataloguent les gens par secteur, par fructe, par âge, par machin. Et le problème, il est là. Et le problème, ça n'aurait jamais dû arriver. Mais le jour où ça va vraiment éclater, comme mai 68, le gouvernement, ils ont intérêt de se planquer. Parce que là, ça va dégénérer. Ce n'est pas encore. Ce n'est pas encore. Figure-toi que ça ne demande qu'à ça. Rassure-toi, la fin du monde, c'est le 15 décembre, c'est bientôt. Oui, oui, non, c'est le 21 décembre. La fin du monde. C'est ce qu'on dit. Essayons d'approfondir le sujet. La misère est violence et il faut rompre le silence. Parce que malheureusement, pendant des siècles, des êtres humains se sont tus. Et pendant des siècles et des siècles, ils ont été réduits au silence silencieux. J'espère que tout ça, ça vous fait réfléchir. Les chemins de paix sont... De paix, pardon. Les chemins de paix sont des chemins de rencontres, de dialogues, d'accords. On a toujours lié la violence à la lutte, à la guerre, à la sécurité personnelle, conventionnelle, et donc, à Thédicard Monde, on nous révèle une forme de violence plus générale, plus durable, moins reconnue et démontre que dans l'ère nouvelle, où tout être humain devra avoir l'opportunité d'une existence en adéquation avec les caractéristiques intellectuelles et créatives qui le distinguent. Nous devons initier d'urgence et en ces sombres débuts de siècles et de millénaires la mise en pratique d'autres formes de sécurité. C'est la grande priorité que tous les habitants de la planète et il s'agit d'un autre site de vie, d'un vivre ensemble, fraternel que met en place l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je tiens à le repréciser. Est-ce que le terme la violence du mépris et de l'indifférence, ça vous parle ? Non ? Parce que ça vous dit quelque chose. La violence, ça vous parle ? la violence du mépris et de l'indifférence automatiquement. C'est qu'en fin de compte, mais je ne sais pas tellement que c'est... Il y a tellement de choses qui pourraient être... Non, la violence du mépris, c'est que le mépris de... de gagner... Toutes personnes... Oui, il y a les mépris contre ceux qui sont miséreux. Ou en précarité. Il ne doit plus avoir lieu aujourd'hui, quoi. Mais le problème, les premiers... Que les personnes prennent conscience, voilà, c'est en compte pour ça. Les premiers qui visent le mépris de la précarité, c'est les services sociaux. Et ça, c'est les premiers qui balancent ça. Alors, je vais vous répondre à la question. C'est une citation du père Joseph Razansky, qui est le fondateur d'Atélicamande. Alors, voilà ce qu'il dit. La violence du mépris et de l'indifférence créent la misère, car elle conduit inexorablement à l'exclusion au rejet d'un homme par les autres hommes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous parle ? Non ? Non, mais voilà. Le texte, il est bien. Il est bien. Il veut bien. Il est disquidit, quoi. Mais voilà, le problème... Ça veut tout dire. Mais pourquoi la phrase de la dalle, elle a été choisie, à ton avis ? C'est parce qu'elle veut dire... Sauf que la dalle attaque directement les droits de l'homme. Donc... Ah, bah, automatiquement. Même la phrase que tu viens de donner, elle attaque les droits de l'homme. Automatiquement. t'es un être humain, t'as le droit de vivre en tant qu'être humain et non en tant qu'animaux. Mais moi, j'estime qu'on a une place sur la terre tout à chacun et donc le droit de... un droit du sol équivaut à égalité, quoi. C'est pour l'égalité de chaque personne. Parce que comme je vais te dire par rapport à l'interview que j'avais fait du Parti Socialiste qui a dit que... du Parti de Gauche sur Libourne qui a dit que... au lieu de mettre autant de fric dans l'armement qu'il y a actuel pour les guerres, pour les machins dans l'armement, il ferait mieux de le faire pour rééquilibrer la précarité. Automatiquement, ça ne changerait pas. Ça n'évoluerait pas. Alors, moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que si toutes les dépenses qu'on fait, comme on a aidé, comme la France a aidé la Grèce, les machins, les pays, machin, par rapport à leur crise, machin, maintenant, c'est la France qui est dans la merde. Ça, c'est une crise mais la France est toujours dans la crise. Ça va engendrer quoi ? Ça va engendrer une augmentation qu'il faut voter encore de plus. Il y a des solutions à apporter. Si je peux me permettre, si la mise à la mise à la mise à la mise, c'est pas à cause de la crise. La crise, par contre, a plus, on va dire, c'est peut-être... C'est la crise humaine. La crise humaine, déjà. La crise a sûrement fait augmenter le nombre de populations de les erreurs. Oui, la bête des revenus. Mais c'est pas la cause de la misère. La misère, elle a été créée par l'homme. Automatiquement, c'est l'homme qui l'a créée. Automatiquement, le problème, il est là. C'est que on a tellement... Le gouvernement a tellement promis de choses qu'ils sont même... Les seules choses qu'ils ont faites, c'est se foutre des sous dans les poches. Ça tombe bien qu'on parle de... Comment dire... De ça ? Alors, justement, tu dis que c'est l'homme qui a créé... Alors, j'ai une citation parce qu'il y a eu un colloque par rapport à ça pendant toute l'année et j'ai quelques citations. Donc, par exemple, il y en a un qui dit « Seul est misérable l'homme qui se trouve écrasé sous le poids de la violence et ses semblables. Il est celui sûr qui s'acharne le mépris ou l'indifférence contre lesquels il ne peut se défendre. Il ne peut que s'en éloigner en quittant les chemins normaux. Il doit alors s'anéantir et devenir l'oublié des cités d'urgence, des zones noires et des bidonvilles. Il est l'exclu. La violence du mépris et de l'indifférence crée la misère car elle conduit inexorablement à l'exclusion au jet d'un homme par les autres hommes. Donc, on recite tout ça. Et cette personne y ajoute « Elle emprisonne le pauvre dans un engrenage qui le broie et le détruit. Elle fait de lui un pauvre. La privation constante de cette communion avec autrui qui éclaire et sécurise toute vie condamne son intelligence à l'obscurité, en serre son cœur dans l'inquiétude, l'angoisse et la méfiance détruisent son âme. » Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec cette vision-là. Ça reste bien. Mais le problème... Parce que tu prends la plupart... Tu prends... Tu prends la plupart des SDF. Le problème, il y en a qui veulent travailler. Oui. Hormis les alcooliques. Hormis les alcooliques, les toxicos, les vendeurs de drogue et tout. Non, je suis d'accord. Là-dessus, c'est vrai que beaucoup insistent s'il y en a qui reviennent. 66% des SDF sont alcooliques. Alors, est-ce que tu... Comment tu sais ça ? 65% des SDF sont alcooliques. Comment tu sais ce chiffre ? Tu rigoles ? Comment tu sais ce chiffre ? Je rigole. Ils sont 46%. C'est un chiffre... Non, mais comment vous savez un chiffre ? Il n'y a pas de chiffre là-dessus. Tu fais le constat... Non, c'est une évaluation. Non, c'est une évaluation. SDF, on va dire... Moi, j'ai l'abord d'eau. Nombre de SDF, je vais vous poser 30DF. Je vais vous poser 30DF. Nombre de SDF, ils sont la moitié. Reprécision, nombre de SDF en France, il y en a 110 000. 110 000. Voilà. Après... Sans compter ceux qui se déplacent. Voilà. Parce que... Après... Aussi, il y a des nomades SDF. Ah ben... T'apprendras que ce qu'on appelle les gens du voyage, c'est les routards. Ce qu'on appelle, c'est des personnes qui sont SDF, mais qui font... Qui passent de ville en ville pour... Qui se posent quelque temps dans une ville... Est-ce que SDF et qu'une personne sont revenus ? Ah ben... Automatiquement, un routard, automatiquement, est forcé de se démerder comme il peut et je sais, je l'ai été pendant plus de 7 ans. Parce que t'as des nomades qui sont routards et qui ont des aides de la CAF qui sont aidés pour les enfants et tout. Et de ville en ville ils bougent. Ils sont quand même SDF. Ils ne restent jamais en place. Le problème, c'est les routards. On arrive quand même à qu'ils soient accompagnés du moins pour les gamins. Mais bon, moi, ce que je trouve inégal, c'est que... Et je vais le dire franchement, ce que je trouve inégal, c'est que, avant, on aide le problème, on aide les pays. On aide les pays étrangers avant de s'occuper des Français. Ce sont des conventions, ce sont des accords, ce sont des budgets qui ont été préparés. Donc, ils devraient faire des budgets pour priorité. Ils devraient faire des... Quand tu penses, on peut aider un autre pays. Eh bien, qu'ils aident en France. Eh bien, le problème, il est là. C'est qu'ils ne veulent pas aider les Français. Et le problème, il est là. C'est que quand tu... Donc, il faut faire le problème... T'imagines, t'imagines, dans une journée, dans 24 heures, à ton avis, combien un SDF se fait contrôler de toi ? Oh, plus de temps de fois. Et puis, en plus, surtout ceux qui ont des origines étrangères, je dirais. Même par... Ah, même par... Il y a eu un chiffre qui a été très prouvé là-dessus. Figure-toi que j'étais à la gare hier matin. J'étais à la gare hier matin pour me taxer des cigarettes. Voilà. En moins de un quart d'heure, je me suis fait contrôler quatre fois. Eh bien, c'est bien. Moi, c'est pas le but, je me suis fait contrôler s'il faut pas oublier que sur la voie publique, il y a des choses que même les SDF ne venons pas le droit de faire. C'est peut-être pour ça qu'il y a des contrôles et puis... J'étais en train de marcher, j'étais en train de marcher le long et le long à l'arge de la gare. Je me suis fait contrôler quatre fois pour un quart d'heure. si je peux me permettre, voilà un exemple. Après, je prends ce que j'ai là de me dire parce qu'on peut le dire, c'est pas un secret pour tout le monde. T'es un ancien SDF qui fait la manche pour survivre. On va pas en faire un débat là-dessus. On va pas été lié, non ? Je touche le RSA, mais je peux pas se venir à mes voyages. Je suis obligé de taper la manche. Donc voilà un exemple, un exemple de misère et violence, c'est-à-dire que le SDF se fait sans arrêt contrôler. En voilà une violence. Mais le problème, c'est que moi, hier, juste pour me taxer, de faire de long en large, me taxer des cigarettes, je me fais contrôler quatre fois en un quart d'heure. En un quart d'heure. Ça fait une fois toutes les sept minutes, même moins, quatre minutes même. Tu sais quoi ? Le motif, tu sais ce qu'on me dit ? Ah mais c'est parce que vous portez la casquette. Non, parce que tu es fait des années venues françaises. Discrimination sur les habits. Non, non. Ouais, il y avait longtemps. C'est parce que tu te fais contrôler, que tu sois français ou étranger, que tu te fais contrôler. Ah oui, bien sûr, oui. Parce que tu as un look différent de ce qu'ils attendent. Automatiquement, c'est de la discrimination. ça existe. Après aussi, c'est de te voir fallu... Et c'est pareil partout. Non, mais de te voir fallu sans pas aussi en même temps, en même milieu. Il y en a beaucoup qui veulent savoir ce que tu fais là et pourquoi tu es là. Après, il faut regarder ça aussi. Donc, c'est une sécurité également. Maintenant, je suis désolé, mais un mec qui va se taxer des clubs dans la journée entre un mec... Le gouvernement fait le nécessaire pour que les contrôles soient limités et donc c'est prévu et la loi est en cours et c'est à étudier. Et ça serait bien qu'ils fassent une loi comme quoi qu'un SDF n'a pas le droit de se prendre une amende parce qu'il fouille les poubelles. Ça, par contre, je suis désolé, ça ne devrait pas se faire. C'est comme pour la loi qui dit qu'il est interdit de boire sur la boîte publique. Oui, ça, je suis d'accord. De boire quoi ? D'alcool, tu vas dire ? D'alcool. Bon, d'accord. Les SDF qui se picolent parce qu'ils disent oui, c'est pour oublier les soucis, c'est pour se réchauffer, machin, je ne suis pas d'accord. Tout le trouve à vous. Mais qu'on emmerde. Chez nous, on ne parle pas du sport. Parlez pas en même temps, on ne va pas y arriver. Du mot vulgaire. Du mot vulgaire qu'on emmerde un SDF parce qu'il fait la manche, qu'il est français et qu'il ne picole pas et que les gens, la plupart, donnent à des personnes qui picolent, ça, par contre, je suis désolé. Et le mec qui ne picole pas et qui va se faire les poubelles, il va se prendre 45 euros d'amende contre un autre qui picole et que lui, on va le laisser faire les poubelles sans une faute une amende. Ça, je ne suis pas d'accord. Excuse-moi du peu, mais là, moi, je ne suis pas d'accord. René, vas-y. Alors que je disais un conseil pour ceux qui qui piochent dans les poubelles et qui regardent autour d'eux qu'il n'y a personne et qu'ils pensent tranquillement et puis, voilà, ils ne se feront pas serrer. Tu vas pas laisser d'abord parler, René. Ils ne se feront pas serrer par les gens et c'est interdit. Donc, c'est interdit. C'est comme ça. C'est des règlements de mairie, c'est des décrets qui ont été qui ont parus, c'est des arrêtés. Moi, je suis assez comment dire, respectueux et des règlements. Donc, je suis très réglement en tant que juge arbitre, je me le dois. Et après, pour parler à ça, il faut être vigilant quand on est SDF. et après, fin la manche, c'est pas non plus... Question, qu'est-ce que t'appelles vigilant ? Qu'est-ce que t'appelles être vigilant ? Pourquoi ? Vigilant par se protéger soi-même en tant que SDF parce que tu es victime. Comme on te traite de précarité, de nul, de ci, de là, les gens, t'es participé quelque part. Donc, si je comprends bien, là, tu parles de la sécurité du SDF même. Je pensais que tu parles de la sécurité de n'importe de la population. D'accord. Dans un premier temps, je parlais de cette personne-là. Et pour éviter toutes ces problématiques d'amende de pays d'ici, de là, qu'ils arrivent à réfléchir parce que dans leur souffrance, c'est difficile de le conçoit. Mais pour se protéger eux-mêmes, la nourriture, elle en manque, on le sait. Comment tu veux qu'ils soient protégés ? Ils sont dehors constamment. Oui, mais ils sont dehors. Bon, mais moi, je vois, tu regardes autour de toi, tu vois tout, voilà, quoi. Parce qu'ils ne sont pas protégés du tout d'être là comme ça. Je sais bien. Et puis, c'est encore pire quand il pleut. Tu imagines, ils n'ont même pas, ils n'ont rien pour s'arrêter tout ça. D'après, ils font le 115. Oui, mais le 115, ils sont blindés. T'imagines, t'imagines, t'imagines que moi, ayant fait le 115 quand je suis arrivé sur Bordeaux en 2003. C'est un mutri. Non, c'est pas qui trie. C'est qu'il y a tellement de SDF qui se... T'imagines que le 115 ouvre la ligne... Le 115, c'est le SAMU social pour ceux qui savent. Le SAMU social ouvre la ligne téléphonique pour les sans-abri à partir de 13h. À 13h30, il n'y a déjà plus de place. Alors, il n'y a que... Moi, j'ai juste... Non, parce que les places sont tellement chères et le problème qui est, c'est qu'il y a tellement de monde. Mais voilà, il y a trop de demandes. Il n'y a pas assez de temps. Personnellement, j'ai quand même quelque chose à dire sur ce point-là. C'est très important. Tu as bien fait d'en parler. Quand... Si une personne quelconque, quel que soit l'endroit, tout ça, si vous trouvez une personne dans la rue, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'il fasse beau ou qu'il y ait de la pluie, on s'en fout. Ne le laissez pas comme ça, le laisser dormir par terre comme ça. Faites un geste, vous appelez le 115. Même si c'est blindé, tant pis, on s'en fout. Tant pis. Je vais te dire un truc qui s'est passé. C'est mardi après-midi. Ils se doivent de se déplacer. C'est mardi après-midi. Il y avait un SDF qui était posé au pied d'une... devant une boutique, tu sais, mais sur le côté, sans gêner la porte, sans rien. il s'est mis côté vitrine dans un coin de la vitrine. Tu sais quoi, la vitre ? La propriétaire de la boutique, elle s'est amusée à appeler les flics pour dire qu'ils venaient de péter la vitre de la vitrine. Or que la vitre, elle était entière. Ça faisait une heure et demie qu'il était assis devant, il n'avait rien fait. Vous savez pourquoi ? Elle a appelé les flics en disant oui, ils viennent péter la vitrine. Je vais vous dire pourquoi. Mais oui, mais à ce compte-là, pourquoi elle n'a pas été le voir directement ? Je lui ai demandé de partir. Je vais quand même vous dire pourquoi. Elle a eu peur. Pourquoi les forces de l'ordre ? Elle a eu peur de sa réaction. Non, parce que c'est une grosse connasse, c'est tout. Bon, super. En parlant poliment. Oui, très poli. Je voulais dire pourquoi je vous dis ça, parce qu'il y a plein qui, pendant l'été, ils laissent au dehors où ils se disent oui, il fait beau, il fait bon, donc les gens peuvent en dire... Les gens n'ont pas conscience, sauf que les gens n'ont pas conscience que même en étant dehors l'été, le SDF n'est pas en sécurité du tout. Il n'est pas dévalisé tout ce qu'on veut. Il n'est pas en sécurité, même en été, même en période de chaude. Donc, un être humain n'a pas à dormir dehors. Point final. Juste par rapport à ça, au niveau des SDF, j'ai un chiffre qui vient de tomber et ça, c'est une source sûre d'une personne que j'ai croisée hier matin à la gare qui fait partie du Coffee Bus qui est un bus qui a été mis à disposition pour les sans-abri et pour qu'ils puissent boire un café, manger un peu le jeudi. Ils se trouvent le jeudi après-midi à la Victoire sur Bordeaux et cette personne est le responsable du Coffee Bus qui m'a dit qu'au niveau d'essai cet été des SDF, ils en ont compté 130. 130 quoi ? 130. En un soir ? Non, non. Sur l'été, sur la période. Sur la période estivale au total. Au total. 130 SDF de décédés sur Bordeaux. En été ? En été. Comme quoi, vous voyez que ce n'est pas que pendant la période du Grand Froid. C'est un chiffre officiel. Comme quoi, il n'y a pas que la période du Grand Froid. À Bordeaux ou en France ? À Bordeaux. 130 à Bordeaux, ça me surprend beaucoup quand même. C'est sûr que ce n'est pas en France du tout parce que 130 à Bordeaux, c'est ça beaucoup moins. Moi, je trouve ça un peu bizarre. Sur deux mois. Sur deux mois, ça fait 130 SDF. Non, tu me dirais toute la France, je comprendrais, mais 130 à Bordeaux, je ne crois pas du tout. Il y a autant de SDF que ça à Bordeaux ? Non, il n'y en a pas 130 à Bordeaux. Deux en plus, ça me surprend. Tu rigoles ? Non, mais tu ne comptes pas ceux qui sont en squat. Il y a des squats, ils sont... À Bordeaux même, il ne faut pas exagérer. Ça me surprend. Il y a quand même 80 litres sur Bordeaux, donc... Oui. Il y a 80 litres. La foyer, la ID qui... La ID, ils n'ont plus que 60 lits de libre. Ils ont tout refait à neuf. Ils n'ont plus que 60 litres disponibles. À l'avenutière, il y a 60 lits. Tu rigoles ? À l'avenutière, tu n'as qu'une vingtaine de lits. L'avenutière, c'est pour les femmes, je crois. Je ne me trompe pas. De quoi ? L'avenutière, pour moi, c'est le truc... La maison de nuit ? La maison de nuit, non. C'est pas que... À côté de la Bastide, pour moi, c'est les femmes. Je suis désolé. Pour les hommes, il y a plus la ID, plus le bac à l'an. Le bac à l'an, oui. Et puis, il y a... Pour les jeunes, c'est le foyer Jonas. Ça, c'est pour les jeunes. Oui, mais ça, c'est un CHRS. Ça n'a rien à voir. Il n'est plus en urgence. Le foyer d'hébergement, le foyer d'urgence, pour moi, c'est la même chose. Je suis désolé de te le dire. Que tu le veuilles ou non, c'est la même chose. Oui, mais il faut préciser que le foyer Jonas ne fait plus partie des services d'urgence. Pour moi, ça revient exactement au même principe. Sauf que c'est pour les jeunes. Oui, mais c'est pour de la réinsertion seulement maintenant. C'est pareil. Ils n'hébergent plus durant l'urgence. Oui, mais c'est pareil. C'est le même principe pour moi. Mais ça évite déjà qu'ils soient à la rue. Voilà, c'est ça. Mais les dossiers, il faut les demander six mois à l'avance. Oui, bien sûr. Oui, pour Jonas. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire ? Tiens, juste une autre citation. Là, c'est sur la survie d'une personne. Donc, survivre, c'est gagner le quotidien. Manger, c'est ce qu'on peut acheter avec le peu qu'on gagne parce qu'en dehors de la nourriture, il y a les chaussures, les habits, etc. Nous n'achetons jamais du neuf. Ah, pas automatiquement. Évidemment. Parce qu'on ne peut pas. Je ne vois pas quelqu'un qui vit dans la misère et qui s'achète 89 euros un machin, un polo et tout ce qu'on veut. Eh bien, le problème des Roms, c'est ça, le problème des étrangers. J'ai pas fini mon sujet. Après, il dit, la citation dit, des paquets entiers de linge usés arrivent des Etats-Unis, du linge d'ailleurs, de seconde main. Tout cela, c'est pour nous les pauvres. Je pense que cela est une violence parce qu'avec le peu que nous gagnons, nous ne pouvons jamais acheter de la qualité et du neuf. Nous aimerions vivre bien, donner à nos enfants le meilleur que l'on puisse. Donc, par exemple, son lait le matin et ces choses. Et puis l'école, il ne faut pas l'oublier. Ils y ont droit. Ceux-là, ils vivent bien, c'est bon pour la santé. C'est pour cela qu'il y a tant de dénutrition parce que nous mangeons seulement ce que nous trouvons et que nous ne pouvons pas voir si nous nous nourrissons bien parce que notre besoin, c'est de remplir nos estomacs. J'espère que vous avez compris. Le problème, c'est que un SDF, elle n'a rien. Ce n'est pas un SDF, là. Non, mais c'est une personne précaire. Le problème, c'est que plus tu as peu de moyens, quand tu as peu de moyens, automatiquement, tu ne peux pas te permettre de dire, oh, ben, le problème, il est là. C'est que si tout le monde, et je dis bien tout le monde, faisait l'effort, même pour un SDF, tout simplement, même si les personnes qui font la manche, qui sont SDF, qui font la manche, n'ont pas... Si les personnes ne veulent pas donner que ça soit de la monnaie... Mais ce n'est pas obligatoire que les gens... Non, ce n'est pas obligatoire. Mais un sourire, ça ne vaut rien. C'est un geste, oui. Le sourire, ça n'a pas de prix. Et c'est la première chose qu'un SDF demande, c'est au moins un bonjour et un sourire. Et puis... Le seul... le problème... L'argent pour lui est secondaire. Et puis quand tu as des réflexions du genre, va travailler... Oui. Mais le problème, c'est que les gens jugent. Les personnes... Je sais, j'ai été encore jugé. J'ai été encore jugé cette semaine. Oui. Parce que j'étais en train de faire la manche et le problème, c'est qu'il y a deux personnes qui sont arrivées en costume cravate et ça. Il y en a un qui m'a regardé, il fait, de toute façon, vous, les SDF, vous êtes bien dans votre merde, alors, restez-y, qu'il m'a fait. Et le deuxième, il me fait, tu ferais mieux au lieu de rester là, assis, à demander des sous, tu ferais mieux d'aller les gagner, qu'il me fait. Je l'ai regardé, je le fais, prends ma place, après on verra. Ah, vie ma vie. Ah, j'adore. J'ai fait, tu sais quoi ? Dommage, je te donne, je te donne, je te donne ma place deux minutes et tu prends la mienne deux minutes. Je prends ta place et tu prends la mienne deux minutes. Tu vas voir comment tu vas réagir. Moi, je ne sais pas, je ne t'adresse pas à moi, moi, je ne sais pas, moi, il faut dire ça. Non, mais tu sais quoi ? Il est revenu deux minutes après, il m'a filé cinq euros. Oui, parce que je viens de l'année dernière. Parce que je lui ai mis la réalité, enfin. Moi, je me souviens, à l'année dernière, c'était dans, tu nous l'avais raconté, l'année dernière, quand tu as eu une réflexion qui dit, va travailler, tout ça, tu l'as pari, il a retiré dix euros et il te les a donné. Je me souviens de cette histoire aussi. Mais c'est ça le problème, c'est quand les personnes sont confrontées au problème, c'est quand ils ont, ils voient que les personnes sont dans le missile fixe, les SDF qui font la manche, ont de la répartie comme ça, ils se disent, merde, le problème, il est là, c'est qu'ils sont en train de nous claquer la vérité en pleine gueule. Ok. Alors, je vais faire une dernière citation, parce que c'est vrai qu'il retourne, et puis on a encore deux sujets à traiter après, l'actu politique et l'actu LGBT, parce qu'il y a beaucoup de choses encore à dire. Alors, dernière citation pour le sujet et après, on fera une conclusion. Donc, je crois que le pire quand on est pauvre, c'est de perdre l'espérance. Il n'y a pas d'espérance et chaque matin quand tu te lèves, c'est toujours la même chose. Ne pas savoir d'où viendra la nourriture aujourd'hui. Voir tes enfants avec la faim et être sans possibilité de faire quelque chose pour y remédier. Et quand arrive le jour suivant, tout est à recommencer. Je crois que pour cela, les gens très pauvres meurent très jeunes parce que c'est tous les jours, même si aujourd'hui, tu réussis à leur donner à manger, demain, tout sera à recommencer et encore le jour suivant, le jour suivant, etc. Il n'y a pas d'espérance au bout du tunnel. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, juste ce que j'ai à dire, c'est que les personnes qui sont SDF et qui vivent dehors automatiquement perdent tous leurs repères. Parce que le problème, même moi, même moi, étant sous un toit, mais ayant quitté plus ou moins ce monde, je vais dire ce monde de misère, dans quel sens du terme ? Parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit quand même. Parce que j'englobe tout le... Parce que la misère est là, mais il y a aussi des gens qui... Le monde de misère, il y a des cours... Le monde de misère, c'est toute la précarité qu'il y a... Si on doit dire vraiment le monde de misère, c'est vraiment l'Afrique, par exemple. Eux, par contre, c'est vraiment le relais de pauvreté. D'accord. Mais ce que je voulais dire, c'est que simplement, même... En France, il ne faut pas exagérer. quand je me dis dans les années où je... dans les années auparavant où je dormais dehors et était comme hiver, j'avais plus aucun... Je... Je n'arrivais pas à me repérer au niveau de l'heure. Je ne savais jamais quel arrivait été. Le soleil, non ? Même pas. Même pas. Parce que quand il y a... Tu n'arrives même pas. Tu n'arrives même pas. Au bout d'un moment, tu... Tu n'arrives même plus. Moi, aux rodateurs, tu as l'heure aussi, pour les parties. Oui, mais bon... Après, dans les gares, tu as l'heure. Après, tu vas... Oui, mais c'est obligé de faire des kilomètres pour savoir l'heure. L'horloger du coin dans la boutique, tu as l'heure, ça dépend. Oui, il n'est pas forcé qu'il soit à l'heure. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que tu perds tous tes repères. Le problème, tu es là. Quand tu te déplaces, tu n'arrives pas à prendre... Le bus, c'est 1,40 €, mais voilà. Mais tu le fraudes. Il y a des personnes qui font la manche et qui gagnent entre 300 et 500 € par jour en faisant la manche. Après, ça dépend aussi que tu... Il retourne... Alors, il se met en costume avant d'avoir la manche. de la salle Catherine et donc, il fait sa manche et après, je l'ai vu monter dans une Porsche. Et puis, il partait chez lui. Une conclusion par rapport à tout ça ? S'il y en a certains qui veulent faire aussi une conclusion... La seule conclusion que je vais donner... Si, alors, au passage, tant qu'on y est avant que je fasse une pause, si quelqu'un veut aussi en même temps appeler pour faire sa conclusion, n'hésitez pas à nous appeler. 05 56 95 71 26. Allez-y. La seule conclusion que je vais faire, c'est que si vous voyez des personnes sans domicile fixe ou en précarité, essayer de dialoguer avec eux et de leur apporter une solution... Qui ? À qui tu t'adresses ? Je m'adresse à toute personne qui pourrait croiser un SDF ou une personne en précarité, en difficulté. Voilà. C'est... Aux personnes... Là, qui puissent, parce que moi, dans mon studio, je ne veux pas mettre un SDF avec moi. Non, mais ce n'est pas forcé de l'héberger. Ce n'est pas forcément de l'héberger, mais essayer de discuter avec lui pour savoir ce qu'il veut vraiment. Savoir... Essayer de lui dire comment refaire. Essayer de... De lui recréer son horloge interne. De recréer son horloge interne pour qu'il puisse reprendre compte... Goût à la société. À la société, parce que c'est vrai que des sans-domicile fixe, il y en a beaucoup. Et on... C'est vrai que... Et moi, je dis personnellement, je tire un grand chapeau aux personnes qui sont concrées comme Coluche, l'abbé Pierre et tous ceux-là. D'ailleurs, qui nous ont... S'ils n'étaient pas là, quel serait le monde d'aujourd'hui ? C'est si, eux, ils n'auraient pas été là pour... Le RMI n'aurait pas été créé non plus grâce à eux. Aussi, grâce à eux. C'est grâce à eux qu'il y a quand même des avancées, mais ce n'est pas encore assez. Le but, ça serait que tous ces organismes qui ont été créés s'arrêtent. Mais ça s'arrêtera quand ça ira mieux, quoi. Mais oui, le problème, même si chacun le fait en sorte... Combien de temps ça fait les rastros du cœur ? On est à 20 ans, 21 ans, 22 ans ? Ça fait 25 ans. Le rastros du cœur existe depuis 86. Donc, 86, ça fait 26 ans. Ça fait 26 ans. Et ça continue encore. Il va encore sortir un album en défendre. Ça fait combien ? Ça fait 25 ans ? Ça fait 30 ans le mouvement ATD ? Ça fait 50 ans qu'il existe. Et c'est malheureux qu'on en est encore là, quoi. le problème, il est là. Il faut faire bouger, avancer les lignes. Moi, je suis pour qu'il y ait davantage de foyer, bien entendu, d'hébergement, parce qu'il n'y a jamais assez d'hébergement avec les saturations du 115 que l'on constate. Et donc, première solution à apporter. Seconde solution à apporter, ce serait que le gouvernement fasse un budget d'aide comme le FMI donne sur les pays pour les aider dans les difficultés des pays. Sutsumanie, tout ce qui est, comment on appelle ça, les extrêmes, les déluges qui tombent, on apporte des aides de solidarité. Là, qu'il y ait un budget qui soit préconisé. On sait qu'il y a tant d'SDF dans la France. On répartit équitablement par rapport aux zones géographiques les zones qui sont les plus sensibles et on ouvre des hébergements et on apporte une aide pour trouver des petits emplois balayeurs. Mais le problème, c'est que... Dans l'hygiène et accompagnement et rien de ça. Ben oui. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur 3delevé .equality-podcast .fr Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada